Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Espace Prépa TV. Je suis très heureuse aujourd'hui qu'on se retrouve pour cette vidéo qui va parler de réussite. C'est un sujet qui vous intéresse tout particulièrement, vous élèves en classe prépa. Pour parler de réussite, j'accueille Mathias Degoutte, qui est professeur en classe préparatoire au lycée Louis-Le Grand. Mathias, vous venez de publier un petit livre qui s'appelle « Cultiver la réussite ». Dans lequel vous présentez finalement des informations, des conseils, vous donnez des conseils pour réussir un parcours académique, entre autres. Et à chaque fois que vous donnez un conseil, vous l'introduisez en prenant pour exemple une grande figure connue de tous. Alors, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de parler de ces grandes figures ? Il se trouve que, comme beaucoup de mes élèves, ces grandes figures historiques ont réalisé de grandes choses. Voilà. Et moi, mon expérience, c'est que les gens qui réalisent de grandes choses doivent surmonter de grands obstacles. Et ces figures historiques, elles ont toutes eu de grands obstacles à surmonter, souvent des obstacles personnels liés à leur confiance en elles-mêmes. Et donc, j'ai voulu en parler. Voilà. Alors, on prend l'exemple de Marie Curie tout de suite. Entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Contre quoi a-t-elle dû se battre pour réussir ? Et qu'est-ce que vous en tirez, vous, comme conseil pour, par exemple, des élèves de prépa ? Absolument. Marie Curie, elle a dû s'organiser pour faire front dans tous les domaines de sa vie. Comme c'était une femme, on n'a pas beaucoup aidé dans ses projets pour réussir dans la physique, dans la recherche. Et tant que son mari était vivant, elle a beaucoup été associée à lui. Et puis, son mari est mort prématurément en 1906. Et là, elle a dû gérer tout, toute seule. Et elle avait l'habitude de tout noter dans des carnets. Et on peut trouver ces carnets à la Bibliothèque nationale de France. On peut les feuilleter. Et là, on découvre vraiment à quel point Marie Curie a su tout consigner. Et c'est impressionnant. Alors, toutes ses expériences en physique, toutes ses expériences en chimie, mais aussi à l'éducation de ses enfants. Elle a noté systématiquement la croissance de ses filles, les informations sur ce qu'elle disait, leur acquisition du langage. Énormément de choses qui font qu'au bout du compte, elle a toujours su prendre du recul par rapport à ce qu'elle faisait. Elle savait combien de temps lui prenaient les choses qu'elle avait à faire. Et donc, elle a su vraiment tirer pleinement profit de cette habitude simple qui consiste à vraiment consigner de manière très organisée, très répertoriée toute son existence. Ça m'a passionnée. Alors, ce que vous, vous en tirez ou ce que ceux qui regardent cette vidéo peuvent en tirer pour eux, pour leur travail, c'est quoi ? C'est mieux diviser son temps, mieux organiser son temps ? Oui, alors, bien organiser son temps et surtout, bien réfléchir à ce qu'on fait de son temps. Bien réfléchir à ce qu'on fait et à quel moment on le fait. Et parfois, prendre des notes, tenir des registres, tenir des journaux, permet de, plus tard, de prendre du recul et de réévaluer, finalement, le temps qu'on a mis pour faire telle ou telle tâche. Est-ce que c'est du temps bien employé ou pas ? Et surtout, parfois, quand on note plus de choses que ce dont on a besoin, on arrive à voir qu'en fait, ce dont on avait besoin était peut-être autre chose que ce qu'on croyait au départ. Bien. Donc, merci Marie Curie. Merci Marie Curie. Passons à Marie Somerville. Oui. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Alors, Marie Somerville, c'est une histoire qui me touche beaucoup. C'est quelqu'un que je trouve vraiment, enfin, vraiment extrêmement remarquable, dont on ne parle pas assez. Marie Somerville, elle a perdu sa petite sœur très jeune et dès à ce moment-là, en fait, ses parents lui ont interdit de poursuivre ses études. Mais elle avait le goût des mathématiques, notamment, et des sciences. Et elle a tout fait pour continuer dès l'âge de 10 ans. Je trouve ça extraordinaire. Elle a laissé traîner ses oreilles quand son frère recevait des cours de sciences. Et elle a continué d'apprendre toute seule, en écoutant, voilà. Et ensuite, elle a trouvé un appui. Elle a eu un oncle et puis un précepteur qui les ont aidés tout à fait en cachette contre la vie de ses parents. Et ce qui l'a mené, bon, après, à l'âge adulte, à vraiment faire une très très grande carrière d'astronome à une époque où, encore une fois, les femmes n'étaient pas beaucoup aidées dans ce genre de carrière. Bon, on imagine quand même qu'aujourd'hui, ceux qui nous regardent et ceux qui sont en prépa n'ont pas à lutter contre ce genre de décision, on l'espère. On l'espère pour eux. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer ? C'est la force de caractère. Moi, je trouve que c'est remarquable, comme ça, une personne aussi jeune qui arrive à poursuivre envers et contre tout son envie, son élan d'avancer, de progresser, de faire vraiment ce qu'elle a envie avec une force d'opposition aussi intense et puissante. Je trouve que c'est vraiment une source d'inspiration grandiose. D'accord. Alors, vous parlez aussi de Kennedy dans le chapitre « Optimiser son apprentissage ». C'est ce qui est arrivé à Kennedy qui ouvre ce chapitre. Oui. Alors, Kennedy, déjà, il était très malade. Pendant sa présidence, il souffrait de maux de ventre terribles. Il avait des traitements médicamenteux extrêmement puissants qui, on le sait, qui l'ont déformé physiquement, qui vraiment étaient extrêmement lourds. Et Kennedy était très connu par sa capacité à mémoriser et à lire extrêmement vite. Et Kennedy lisait toute la presse en 10, 15 minutes le matin. Et vraiment, il savait tout. Au bout de son quart d'heure de lecture, il était au courant de tout ce qui se passait dans le monde et aux États-Unis. Et en fait, il a suivi des cours de lecture accélérée. Il faut savoir qu'un lecteur moyen lit environ 300 mots par minute. Kennedy, après avoir suivi une formation, arrivait à lire jusqu'à 1200 mots par minute. D'accord. Lire et comprendre 1200 mots par minute. Donc, dans cet ouvrage-là, j'ai restitué certaines de ses techniques pour, en tout cas, sans aller aussi vite que Kennedy, en tout cas, arriver à lire plus vite. Moi, je constate que beaucoup d'étudiants ont une approche de lecture assez peu efficace. Et savoir bien lire, c'est surtout savoir quoi lire et comment lire. D'accord. Préparez-vous psychologiquement. Faites d'abord un survol. Donnez-vous des objectifs de lecture. Voilà. Ok. Bon. Plein de conseils, effectivement, que les préparationnaires, mais d'autres aussi, piocheront avec intérêt. C'est certain. Alors, il y a aussi tout un chapitre que vous consacrez à la mémoire. Qu'est-ce que vous nous racontez sur la mémoire ? Alors, déjà, moi, j'ai appris ça en écrivant ce livre. Il n'y a pas de mauvaise mémoire. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont une mauvaise mémoire. En fait, ça n'existe pas. Il n'y a que des bonnes mémoires, mais les mémoires sont différentes. On ne mémorise pas pareil. On ne mémorise pas les mêmes choses, mais on est tous capables de mémoriser une quantité quasi illimitée d'informations. Donc, dans ce chapitre, on aborde ce sujet. Qu'est-ce que la mémoire ? Comment elle fonctionne ? Et quelles sont les techniques et les approches qu'on peut explorer pour mieux se connaître et mieux savoir exploiter ces ressources mémorielles ? Ok. C'est génial. Effectivement, je vois le concept des flashcards, les moyens mémotechniques que vous explorez aussi. Carte mentale, table de rappel. Donc là, effectivement... Beaucoup d'outils pour arriver à mieux mémoriser et plus vite. Et ça, c'est très utile pour nos étudiants. D'accord. Alors là, on a exploré ensemble tout le chapitre qui sert à cultiver son potentiel. Mais il y a trois chapitres en tout dans votre livre. D'abord, vous parlez de l'identifier et puis vous parlez aussi, dans le dernier chapitre, des moyens de l'exploiter. L'exploiter, oui. Qu'est-ce que vous expliquez dans ces deux chapitres en quelques mots ? Alors, dans la première partie du livre, c'est vraiment arriver à bien se connaître. Qu'il n'y a pas un modèle de réussite, notamment scolaire. Il y en a des tonnes. Que chacun réussit différemment par ses propres voies et qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut d'abord chercher à voir quels sont ses points forts. Voilà. Donc, dans cette première partie du livre, on va chercher à identifier ses vrais points forts. Et dans la troisième partie du livre, on a plutôt parlé de la deuxième jusqu'à présent, mais dans la troisième partie du livre, on apprend à exploiter ce potentiel, notamment par l'expression écrite et l'expression orale. OK. Le mot de réussite, est-ce que ce n'est pas un mot qui met un peu la pression ? Est-ce que c'est un mot qui met la pression ? Est-ce qu'on est tous capables de réussir ? Je pense qu'on est tous capables de réussir. Je pense que quand on pense qu'on ne réussit pas, c'est qu'on ne s'était pas donné le bon objectif. D'accord. Mathias, je vous dis un grand merci. Merci à vous. Moi, j'aime beaucoup votre livre. Je le conseille à tout le monde. Je mettrai les infos dans la barre d'infos, juste sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.